j'ai envie de me marrer quand je regarde cette vidéo mais bon c'est pas pipi dans paris alors je vais pas balancer une une brique sur la youtube ce qu'il a fait parce que mon personnellement chacun son humour bon après on défend ses idéaux ces trucs pourquoi pas et je pense que les réseaux sociaux se sont bien acharnés sur neige pas remettre en couche sur ça par contre sur un débat assez intéressant qui serait honnête c'est que ceux qui vivent sur paris moi j'y suis déjà vécu un juste et j'étais dans le 15e arrondissement les urinoires gratuits qu'on a de tout avenue mille zola dans toutes les rues pratiquement à moins d'un kilomètre intervalle il ya des toilettes avec marqué sur la carte donc pour les gens qui sont touristes vous pouvez y aller gratuitement ça c'est cool par contre j'ai pas d'autres souvenirs sur un autre arrondissement peut-être que si 14 ou 16 rapide mais je suis pas sûr mais sur 20 arrondissements mis à part le 15e dont je vous cite tout est payant c'est pisser moi je je on va pas défendre l'indéfendable mais tu peux comprendre aussi que les gens veulent pas payer une taxe c'est la place c'est une taxe de se dire bon écoute t'as une toilette faut que tu payes toilette publique c'est censé être gratuit de j'ai vu dans des grandes villes comme angers ça devient aussi pareil ça devient payant je vois pas on est des millions soit tous payés 50 centimes c'est clair que vous faites de la tue dans ces études les plus riches du monde il ya un moment vous plaignez que ça soit sale que les gens fassent leurs trucs dehors mais fait car lors des urinoirs faites des trucs mais gratuit surtout accessible à tous les rues tous les 200 500 mètres que les gens puissent poser vous êtes des millions sur paris alors que certains se sont privilégiés genre tout là le côté bourgeoisie le côté politique parce qu'ils ont tout à disponibilité mais que les gens n'ont rien c'est compréhensible je vais pas les inviter à les pisser dans vos administrations et dans vos mairies ça pourrait être marrant même faut rester un côté sérieux dans l'histoire c'est non non c'est en plus le pire c'est que cette connerie a été payée donc bon ça c'est voilà construisez des urinoirs faites des trucs factices on demande pas des gros trucs près des égouts tu fais un système qui puisse retourner dans le truc pluvial et hop voilà ça va pas vous coûter des milliers des cents au moins de faire un truc qui soit aussi bien décent vis-à-vis de ceux qui sont à la rue qui vivent dans la rue où les gens qui marchent à travers les rues qu'il y ait d'accessibilité on vous demande pas le paris l'ancien l'ancien paris n'est plus adapté au nouveau paris les gens sont de plus en plus nombreux et à plus de personnes qui forcément contre l'aide chaque jour donc il faut qu'il y en ait en conséquence ça paraît logique mais moi personnellement je me dis quand tu payes 50 centimes à 2 euros vous cherchez aussi que les gens vous fassent comme ça sur la rue c'est provoquant c'est comme si on vous mettez une taxe dans vos dans les dans les bars ou dans les pas dans les bars dans les ans dans les trucs de travailleurs ou autres entreprises allez hop à chaque fois tu vas pisser on te fait mettre 50 centimes tu diras what the fuck on est d'accord c'est qu'il ya un problème